Alors, être une influenceuse est une opportunité incroyable et je suis fière et reconnaissante d'avoir eu cette chance, d'avoir pu vivre de ma passion en vous partageant ma vie de jeune femme, de maman, mon quotidien, mes recettes. Mais le monde de l'influence est difficile et est devenu de plus en plus malsain. Il y a aussi des personnes du milieu, mais principalement mes haters qui me harcèlent depuis des années et me font beaucoup de mal. Elles sont déterminées à voir ma chute et à me faire perdre ma communauté, à scruter chaque geste et chaque mot que je partage, cherchant à les utiliser contre moi. Je suis authentique et spontanée dans tout ce que je fais, je ne vous prends pas un rôle, je suis moi-même, avec toutes mes imperfections et mes moments de vulnérabilité. Je choisis de vous partager la véritable vie, avec les hauts et les bas, ce qui pour moi me semble le plus sincère. Je sais que certaines personnes peuvent jouer un rôle sur les réseaux sociaux, montrant une image très positive. Mais c'est ce qui crée des atteintes irréalistes et une image parfaite que je ne ferai jamais. En étant authentique, je vais m'exposer à des critiques, mais je crois que c'est ce qui nous permet de créer une relation de confiance. D'ailleurs, je voulais remercier toutes mes poupes à être mon fructose qui me suivent depuis le début, même si je sais que beaucoup d'entre vous étaient déçus. C'était vraiment pas ce que je voulais. J'ai été très maladroite. Ensemble, féminité pour l'authenticité, défier les stéréotypes, et créer un espace où chacun est libre d'être soi-même. Défier les stéréotypes. Et je souhaite de m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de tout le monde, pour celles que ça a pu heurter. Vous savez que souvent, je partage avec vous l'ancien mémorie, sauf qu'hier, j'ai fait la grosse erreur de partager la mémorie, alors que j'étais au tel, où j'ai les preuves, donc j'étais au téléphone hier. Et donc, il n'y avait aucun sens sur la vidéo, quand on est au téléphone, je partageais en fait, parce que pour moi, les mémories, c'est quelque chose qu'on a déjà posté. Et je ne savais pas que les mémories, on pouvait juste enregistrer la vidéo, que ça apparaissait dans le mémorie, donc j'ai tout posté comme ça, de façon consécutive, 2020, 2021, 2019, sans écouter en fait. Pour moi, c'est des choses que j'ai posté. Et j'ai vu ma fille toute mignonne, quand elle avait deux mois, j'ai partagé sans réfléchir. Je m'en veux tellement d'avoir posté, sans vérifier avant. Je m'en suis rendue toute très vite, quand on m'a fait la remarque, un message. J'ai dessus supprimé, mais c'était déjà trop tard, ça faisait 10 minutes. Entre temps, j'ai commencé à voir la vidéo tourner partout. C'est pour ça que pour la première fois, j'ai osé demander à ce qu'on la supprime, pour éviter que ça tourne, qu'elle soit plus partagée, mais ça n'a pas marché. Dans cette vidéo, je m'en rappelle très bien, c'était dans l'ancien appartement, l'appartement où il y avait l'humidité, la rétout que j'avais quitté, le tout premier, ça fait 3 ans. Je jouais avec Anna sur le canapé, on était toutes seules, normales, quand j'ai vu Anna me sortir de la salle de bain. J'ai commencé à le charrier, mais je vous assure qu'on n'a pas vraiment fait de mal, il sortait juste de la salle de bain. Il était vraiment torse nu, avec un caleçon, etc. Et puis je l'ai charrier, mais... Il faut savoir que c'est Anna, la période de cette vidéo, elle a 2 mois. Donc elle ne comprenait en aucun cas ce que je disais à Alain. Elle rigolait juste, en se focalisant sur la voix que je faisais pour l'imiter, comme là, ce que je fais avec Balou. Quand je faisais à ma maman et tout, parce que c'était un jeu d'accès à Anna, c'est pour ça qu'elle rigolait à chaque fois. A 2 mois déjà, un bébé n'a pas la vision complète, même s'il n'y avait rien et qu'elle n'a ni tant sous-vêtements. Un bébé n'a pas sa vision complète. Elle n'a rien vu, je vous assure, vraiment. Et elle n'a vraiment rien vu d'offensant, ce genre-là. Je comprends votre inquiétude, mais tout ce qui se dit sur Internet, c'est faux. C'est uniquement dans le but des personnes qui me détestent. En fait, leur but, c'est d'utiliser chaque chose qu'elles peuvent avoir contre moi, le monde en contenu, qui joue en ma défaveur, pour ameuter la faute et me faire du mal. Ils ont réussi, puisque depuis hier, je suis dans un état pas possible à l'autre bout du monde avec mes deux enfants. Dans mon lit, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que je pouvais faire. Tellement je n'étais pas bien, mais comme je trouvais la force de m'en occuper, de vous parler à cœur ouvert, alors maintenant, du coup, j'ai écrit, ça m'a fait du bien. Je veux remercier les personnes qui m'ont épaulée à distance, qui m'ont soutenue, vraiment. Même si je sais que ce n'est pas facile, vous avez une grande bienveillance envers moi, et vous m'avez bien secoué, comme ce n'était pas du tout facile. Je prends conscience de mes erreurs, et du travail que j'ai à faire pour me détacher de certaines choses. Mes couples, que vous soyez à distance, ou virtuels, vous êtes des personnes qui comptent énormément pour moi, vous m'avez beaucoup apporté beaucoup d'amour, je ne vous oublierai jamais de ma vie. Vous avez une place très importante pour moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été maladroite, que ce soit avec mon entourage ou avec mon contenu, tout simplement. Même si avant, c'était quelque chose dont je ne m'en rendais pas compte. Ce que les gens voyaient comme inapproprié, moi, je ne le voyais pas comme ça. J'ai toujours eu ce problème de ne pas me rendre compte de l'ampleur que j'avais sur les réseaux sociaux, donc de me dire qu'il y a eu 100 000 personnes qui m'ont regardé tous les jours. Pour moi, mon plus gros défaut sur les réseaux sociaux, c'est mon authenticité, tout simplement. Ces derniers temps, je n'étais pas très bien par rapport à mon mariage, etc. J'étais vraiment déprimée. J'étais très mal, je ne voulais pas dire, mais j'ai consulté une thérapeute pour essayer d'aller mieux. Elle m'a conseillé plein de choses. Elle m'a conseillé d'aller me libérer, de prendre mon temps pour moi, par exemple, quand j'étais sur la plage l'autre fois. Ou là, tout simplement d'écrire, parce que ça me fait du bien. Et voilà, Alan et moi, on est en train de prendre des vraies décisions pour les enfants, pour mieux les protéger. Dans tous les choix que j'ai fait, il n'y a rien de fait réversible, rien n'est trop tard, et je peux encore revenir sur mes choix. En tout cas, je reparle à cœur ouvert, je regarde, je n'ai pas besoin de la lettre pour ça. Je voulais vraiment m'excuser très profondément envers tout le monde. Pas que pour hier, pour mes agissements de ces derniers temps, je ne me suis pas reconnue. J'étais très très déstabilisée. Un divorce dans une vie, ce n'est pas facile. Tous mes soucis de mariage, tout ce que j'ai eu, le déménagement à distance, les problèmes personnels, etc. Je sais qu'il y a de pire dans la vie, il y a beaucoup plus pire dans la vie, surtout actuellement. Mais ça m'a créé une réelle... J'étais perdue, une vraie instabilité. J'ai fait erreur sur erreur, j'ai enchaîné les gourdes alors que je ne m'en rendais même pas compte. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc je voulais vraiment, vraiment, vraiment m'excuser pour tout ce qui a pu se passer, vraiment. On va parler du cyberharcèlement, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche depuis maintenant 4 ans, bientôt. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, mais là, ça n'a fait que s'empirer. Alors oui, peut-être qu'on me dirait, tu partages ta vie, tu assumes, tu montres, tu assumes. Je suis désolée. Montrer que j'emmène ma fille à l'école, montrer telle recette, montrer telle chose ne peut pas permettre aux gens d'aller contacter l'école, d'aller faire des recherches sur l'école, d'impacter, de nuire autant à ma vie personnelle. Je partage, certes. On ne peut pas, sous prétexte d'être passionnée, de partager, de créer une relation de confiance, d'avoir une vraie communauté, de me réprimander et de me faire du mal. En fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est que... En fait, c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est qu'en fait, elles font comme si c'était de manière bienveillante pour protéger mes enfants et tout. On ne protège pas mes enfants en mettant des mauvais avis sur le site de l'école, on ne protège pas mes enfants en envoyant des mails à l'école. On ne protège pas mes enfants en faisant tout ça. On ne protège pas moi-même et vous ne vous protégez pas vous-même. Parce que tout ça, c'est condamnable de un. Et je disais, ça vous fait du mal à vous aussi. Parce que tout simplement, vous délaissez du temps pour vous, pour parler de moi toute la journée. Vous délaissez vos familles, vous délaissez vos proches. Je pense qu'aucun humain sur Terre n'accepterait d'être autant harcelé que moi je l'ai accepté. C'est très dur pour moi, je m'accroche tous les jours. Je ne veux pas faire la victime, je veux de la pitié de personne, mais je veux juste que vous vous mettiez à ma place. Si vous étiez une influenceuse et que vous partagez votre vie et que chaque minute de ce que vous faites soit épiée, soit analysée, soit ripostée, soit critiquée, et à chaque fois, c'est très épuisant. Mon contenu, il en est venu à son éco-tour de justifications et de réponses par rapport à ça. Il n'y a personne qui a le droit de faire autant de mal à quelqu'un. Vraiment, je suis désolée, ce n'est pas humain de faire ça. Je pense que vous devrez vraiment prendre conscience de vos mots et de vos actions. Et vraiment, comme moi je me remets en question aujourd'hui, que je m'excuse devant la France entière, vous devrez aussi vous remettre en question sur vos questions. Rien n'est bienveillant, rien n'est pour les enfants, rien n'est pour moi. C'est juste une obsession destructive que vous avez envers moi, qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller aussi loin. Et je peux vous donner, parce que moi je suis imparfaite, je suis totalement imparfaite. Je partage des choses, des fois, même moi après, je me dis mais pourquoi j'ai partagé ça ? Mais je ne m'en rends compte qu'après, ce n'est pas sur le coup. Sur le coup, je ne vois pas le mal en fait, comme l'autre fois avec Maria ou comme... Non, hier, pas du tout, hier, ce n'était vraiment pas voulu. Mais en tout cas, comme plein de fois où j'ai partagé des choses, je m'en suis voulue, je suis totalement imparfaite. Mais moi, j'arrive à me remettre en question, j'arrive à m'excuser, à demander pardon, mais comment vous pouvez faire du mal au sein d'un humain comme ça toute la journée ? Parler, parler, parler et dormir tranquillement, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bref, en tout cas, voilà. Je voulais dire aussi que si vous n'avez pas d'empathie pour moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Qu'on est libre sur les réseaux sociaux de suivre les contrôles qu'on veut ou non, qu'on n'a pas d'obligation particulière par rapport à ça. Donc, vous avez très souvent critiqué mes coupettes en disant sectes, fanatiques, elles sont là, c'est des fanatiques. Mais je me demande juste si vous vous êtes déjà regardés dans une glace, quand vous passez des heures à être dans des spaces, à parler de moi toute la nuit. Il ne faut pas me parler de bienveillance, il ne faut pas me parler de... Vous dites que vous êtes des mères de famille, que vous êtes des femmes intelligentes, que vous êtes... Mettez ça en œuvre dans la bienveillance, pas dans l'acharnement et la haine. Ce monde, il est éphémère. Ce monde, il est vraiment très, très éphémère. Tout s'arrête un jour, que ce soit pour moi, le jeu sera terminé. Que ce soit pour vous, vous aussi un jour, tout sera terminé. Et après, on retient quoi de ça ? On retient quoi ? Que vous avez passé des nuits à parler de moi ? Que vous avez passé des nuits à me calomnie, à m'insulter ? C'est ça la vie ? C'est ça la vie ? C'est pas ça la vie, je suis désolée. Prenez votre temps, prenez vos moments. Des fois, je vais pas dire ce que je vais faire. Je vais agir et on verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Merci. Merci.